Bon alors clairement j'en ai déjà fait des vidéos avec un peu de retard mais alors celle-ci elle bat tous les records je crois Hello à tous, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui une petite vidéo très courte parce que vous n'êtes pas sans savoir enfin si justement je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas au courant que j'organise une lecture commune pour le mois de février mois de février qui commence dans quelques jours à l'heure où sort cette vidéo donc j'imagine qu'une grande partie d'entre vous étiez déjà au courant et que je vous apprends rien mais voilà au cas où j'ai préféré faire une petite vidéo d'annonce pour que voilà au cas où certaines personnes veulent se joindre à nous juste avant qu'on commence et donc pour le mois de février je vous propose une lecture commune de l'assassin royal de Robin Hobb ici j'ai la première époque donc enfin la première époque partie 1 donc c'est en gros le premier intégral de la saga je vous propose une lecture commune qui durera l'intégralité du mois de février donc le mois de février cette année il est un peu parfait je trouve parce qu'il commence le lundi 1er février et il se termine le dimanche 28 donc on a vraiment pile 4 semaines c'est vraiment parfait je trouve et au départ je voulais que pendant ces 4 semaines de février on lise l'intégralité de la première intégrale mais je vous avoue que personnellement je vais avoir un mois de février assez chargé au niveau du travail, de la vie personne, tout ça enfin après je dis ça mais vu comment le troisième confinement nous pend au nez si ça se trouve tous mes plans vont être chamboulés bref tout ça pour vous dire qu'au départ je voulais lire le premier intégral entièrement mais j'ai peur d'avoir les yeux un peu plus gros que le ventre et je serai un peu déçu de rater cette lecture commune donc je l'ai un petit peu rogné je vais vous présenter les objectifs de lecture sur le mois et les objectifs de lecture par semaine mais avant ça je préfère vous signaler que vous êtes complètement libre pendant la lecture commune d'avancer plus vite ou alors d'avancer à un rythme plus restreint et de lire un petit peu moins que ce qui est demandé je vous précise ça parce que quand j'ai précisé qu'on ne lirait pas le premier intégral sur Instagram je crois et dans un live sur Youtube je sais qu'il y a quelques personnes qui ont été un petit peu déçues en se disant ah c'est dommage j'aurais bien aimé qu'on lise tout ah c'est un peu dommage de s'arrêter en plein dans le bouquin je suis d'accord mais personnellement j'avais envie de fixer un objectif qui personnellement moi me paraît réalisable compte tenu de mon rythme de lecture mais comme je le dis vous êtes totalement libre d'aller plus loin et de lire l'intégralité de cette première intégrale si vous en avez envie comme d'habitude cette lecture commune se fera sur Discord le lien apparaît soit ici soit dans la description ou peut-être dans les deux si j'ai envie de faire du zèle alors et au niveau des objectifs de lecture le livre comporte environ 1100 pages comme je vous disais ça me paraissait beaucoup il faut savoir que dans ce première intégrale il y a l'équivalent des trois premiers tomes sortis en poche en français donc moi ce que je vous propose c'est qu'on ne lise que les deux premiers tomes en poche et donc les deux tiers de cette intégrale à savoir que dans cette intégrale on a l'apprenti assassin l'assassin du roi et la nef du crépuscule je crois moi je vous propose donc de lire les deux tiers de cette intégrale qui équivalent donc à l'apprenti assassin et l'assassin du roi et si comme moi vous possédez donc ce première intégrale en gros ça nous fait 733 pages à lire parce que à la page 734 commence donc la nef du crépuscule ça nous fait quand même un beau pavé à lire d'ailleurs j'ai compté tout ça et en lisant donc ces deux premiers tomes ça nous donne en tout 40 chapitres à lire et vu qu'on a 4 semaines dans ce mois de février moi je vous propose de lire 10 chapitres par semaine ça me paraît plutôt être un bon équilibre ça nous fait un chapitre par jour en semaine et puis deux chapitres par jour le week-end je trouve que voilà c'est largement faisable donc j'espère que vous serez nombreux à participer et à nous rejoindre sachez aussi que si vous voulez profiter de cette lecture commune pour avancer dans votre lecture de l'assassin royal et donc lire les tomes d'après si vous en êtes déjà plus loin il n'y a pas de problème vous pouvez carrément nous rejoindre de toute manière vous pourrez voir que sur discord j'explique un peu tout il y a toutes les modalités et toutes les explications sur la manière de gérer les spoilers histoire qu'on ne se gâche pas l'expérience entre nous dernier petit détail si vous lisez l'assassin royal en VO sachez que le découpage n'est absolument pas le même qu'en VF donc c'est un peu un casse-tête d'ailleurs je vous affiche quelque part à l'écran peut-être même par-dessus moi un tableau qui est disponible sur la page wikipédia de l'assassin royal qui explique le découpage en français et en VO histoire que vous puissiez vous y retrouver et d'ailleurs je vous mettrai le lien de la page en description de la vidéo si ça peut vous aider mais sachez que si vous voulez lire l'assassin royal avec nous en anglais vous devrez lire l'équivalent du premier tome entier en anglais ainsi que la première moitié du second tome bon j'ai essayé d'être le plus clair possible dans mes explications j'espère sincèrement que je ne vous ai pas perdu parce que ce découpage là c'est un peu l'enfer à gérer dans tous les cas si vous avez la moindre question n'hésitez pas à venir la poser en commentaire ou à venir la poser directement sur le serveur discord il est rempli de gens absolument adorables qui seront là pour vous aiguiller ou répondre à toutes vos questions d'ailleurs on a tout un groupe de fans de Robin Hobb qui se sont auto-nommés les Hobbettes mais que moi j'ai préféré renommer les Fizzouz bref il y a vraiment une communauté fan et pro Hobb qui sera là pour répondre à vos questions ou pour vous aiguiller donc lancez-vous, rejoignez-nous je suis sûr que ça va être une super expérience parce que vraiment l'Assassin Royal je pense que j'en entends parler depuis que j'ai genre 14 ans 13, 14, 15 ans ouais enfin voilà depuis le début de mon adolescence voilà aujourd'hui j'approche doucement des 30 ans et je me dis qu'il serait quand même vraiment temps que je lise cette saga qui est mondialement connue pour être une des meilleures sagas de fantasy qui existe donc voilà j'ai beaucoup trop hâte de me lancer j'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre là-dessus je vous souhaite de très belles lectures en attendant le 1er février et puis je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo ciao